Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose de nouvelles cartes. Il s'agit de deux cartes mais toujours le même principe. Pour la première, j'ai utilisé une base Kraft 300g. Vous pouvez retrouver ce papier en boutique. De trois Magicals dont les couleurs se suivent du plus clair au plus foncé. Un pochoir et de la Glitter Past Irridescent de chez Stamperia. Je place donc mon pochoir. Ici, c'est un pochoir de chez Trezart. Je le fais tenir avec un scotch de masquage. C'est le bleu pour les surfaces fragiles afin de ne pas abîmer le papier. Je vais par la suite poser un peu de Glitter Past sur mon plan de travail. Le mien est en vert donc je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Je vais faire trois tas et je vais rajouter un peu de Magicals dans chacun de ces tas. Alors désolé pour l'image qui a bougé car j'ai dû bouger un petit peu la caméra. Donc avec un cure-dent, je rajoute un peu de Magicals, de poudre Magicals dans chacun des tas. Je dose en fonction de la couleur que je souhaite obtenir. Moi, quand je veux trois couleurs en dégradé, je fais attention de ne pas trop en mettre dès le départ. Les Magicals ne vont pas réagir dans la Glitter Past de la même manière qu'elles vont réagir avec de l'eau. Elles seront toujours aussi brillantes mais apporteront surtout une touche de couleur. Le côté mica des poudres Magicals ne va pas s'affirmer puisque la Glitter Past est très pailletée. Donc elle prendra largement le dessus. Ici, vous voyez qu'avec ma spatule, je vais prendre chacune des trois couleurs et les passer à la suite les unes des autres. En repassant de temps en temps pour lier toutes les couleurs entre elles. N'oubliez pas de nettoyer rapidement votre poudre à l'eau tiède et savonneuse. Pour mon deuxième fond, j'ai choisi une base noire, un autre pochoir. De la même manière, je vais scotcher le pochoir et la feuille ensemble avec mon scotch de masquage. Je ferai trois nouveaux tas de Glitter Past et je prendrai trois autres Magicals. Coton Pink, il me semble, Mad Hatter Mint et Bodacius. Même procédé avec ma spatule. Je passe chacune des couleurs et toujours en les liant entre elles. Je passe maintenant à la mise en forme de mes cartes. Je choisis le plus grand cercle que j'ai en taille et je vais commencer par découper mon premier fond. Je prends un DCP 210g. Je le plie en deux et je vais placer mon die de telle manière qu'il y a un côté qui ne se coupe pas quand je vais le passer à ma Big Shot. Donc j'ai pris le repère de ce que je devrais couper ensuite en mettant mon fond de carte sur ma base. Tout simplement pour pouvoir ne pas y mettre de colle ou de double face. Ici j'ai choisi le double face rouge tout simplement parce que c'est deux papiers épais et que j'ai apporté une forme d'humidité en utilisant de la Glitter Past. Je vais rajouter aussi un petit peu dans les arrondis de la colle en dévidoire comme vous voyez. Celui-ci est très bien et il y a quand même 22 mètres dedans et il est très très résistant. Le fait d'avoir collé mon fond de carte que j'ai fait sur une base craft sur ma base de carte qui est blanche me gêne un peu au niveau de la tranche. Donc pour cela je décide de la teinter un peu avec mon Distress Oxide couleur Vintage. Je cherche dans mes découpes le sentiment pour mettre sur ma carte. J'hésitais entre blanc et coloré et puis finalement je voulais qu'il ressorte donc je le laisserai blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je procède exactement de la même manière pour mettre sur ma carte. Pour mon fond de carte sur base noire, je prends mon plus grand rectangle en die que j'ai et je procèderai aussi exactement de la même manière avec le DCP 210g pour faire ma base de carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce n'est pas pareil pour le DCPages. Ce n'est pas pareil pour le DCPages. De la même manière pour mes tranches, je vais les noircir parce que je trouve que le blanc et le noir tranchent beaucoup trop. Pour mettre mon sentiment, j'ai choisi Love, un die de chez Kizihart. Love est écrit d'une manière taguée un peu et pareil je vais le faire en blanc. Voilà des cartes très simples à réaliser, peut-être même pouvoir utiliser cette méthode avec la Glitterpaste pour les cartes de Noël. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !